coucou les amis alors petit toute petite vidéo pour vous montrer comment on fait un vrai anti spark alors l'anti spark c'est quoi c'est éviter quand on a des variateurs qui ont pas d'anti spark de créer une étincelle lorsque vous branchez vos lipo et qui risque de détériorer détériorer les condensateurs qui sont dans votre variateur d'accord donc principalement tous les modèles on va dire flyer et les choses qui ont qui ont pas d'anti spark vous devez en faire rien parce que sinon vous risquez on a aussi les sinking choix les variateurs pour bateaux qui n'ont pas d'anti spark pas tous donc en fait tout simplement pour faire un anti spark c'est ultra simple c'est quoi donc ici vous avez un modèle qui est fait pour un branché 3 la 3 du pot sur le négatif vous allez faire deux choses vous allez brancher sur en parallèle en fait de la principale du principal va dire fil négatif vous allez remettre souder un fil plus petit qui va être branché aux mêmes endroits mais relié par une prise pk aussi je crois c'est une 3,5 ou voilà 3,5 4 en tout cas une prise moindre et en face sur l'alimentation principale du fil vous allez faire pareil mais si avec une on va dire une prise qui est en accord avec le voltage qui va passer donc ici on a un pk de 8 1 voilà et c'est tout simplement ça un anti spark vous allez donc brancher vous allez débrancher tout ça vous branchez vos lipo vous branchez une fois que c'est branché vos lipo vous branchez le premier et ça ça va faire un petit disparaît quand vous allez brancher l'alimentation principale et là vous n'aurez plus d'étincelle qui risque de chiter le variateur donc tout simple sur ma borne moi je mets en parallèle deuxième fil de moindre section avec une prise pk qui me permettent de le débrancher sur la principale alimentation je mets un fil je mets aussi une prise qui permet de séparer et tout simplement pour éviter le l'éclat je branche mon lipo je branche d'abord mon petit fils il va pas avoir des deux pets et là je branche mon deuxième fil donc là vous allez avoir vraiment un anti spark sans aucun souci voilà toute petite vidéo tout petit tuto de 2 minutes 40 moi je le vois je le sais je le vois et vous évitez de cramer un mario à 200 euros un bon david allez salut